Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parents du film à fond réalisé par Nicolas Benhamou. L'histoire c'est celle de Tony Cox, un super chirurgien de l'extrême qui n'a qu'une hâte de partir en vacances avec toute sa famille en bord de mer dans son nouveau super monospace Danfoon, une espèce de marque qui ressemble un peu à Hyundai étrangement au niveau du logo. Et en fait ils vont se retrouver dans la panade lorsque le régulateur de vitesse va se bloquer. Et je n'en dis pas plus parce que c'est le pitch de base de ce long métrage. C'est pas la pire merde qu'on ait vu cette année. Très franchement. Il y a des films qui sont sortis cette année qui sont bien pires dans le genre de la comédie française. Le souci c'est que le film de Nicolas Benhamou n'est pas un bon long métrage parce qu'il a voulu absolument rentrer dans une case. C'est la thématique du jour de toute façon, c'est rentrer dans des cases. Et là où le film de ce matin ne voulait pas rentrer dans une case et cherchait à s'en détacher et d'ailleurs avait quelques points négatifs à cause de ça, à fond, veut absolument rentrer dans la case de la comédie populaire française. Et résultat, se plante complètement. Mais genre vraiment complètement. Au niveau de l'écriture, ce que Frédéric Jardin, Fabrice Roger Lacan et Nicolas Benhamou ont écrit est extrêmement mauvais parce que le pitch de base, comme l'a dit Durandal, ça ne serait pas étonnant que ça aurait été un pitch extrêmement sérieux et que ça aurait été un film d'action extrêmement premier degré. Quitte à peut-être paraître un peu speed du pauvre ou speed familial, mais au moins, ça aurait pu être intéressant. Parce que le transformer en comédie amène une espèce de galerie de personnages pas forcément si stéréotypées que ça, mais surtout stéréotypées dans leur développement. C'est-à-dire qu'en soi, les personnages représentent une espèce de clique de cinéma français où il faut absolument que ce soit des personnages qui sont pétés de thunes, type entre amis ou nos femmes. On était en plein là-dedans, c'était exactement ça l'année dernière. C'était des personnages sur lesquels on ne pouvait avoir aucune empathie parce qu'ils ont des problèmes de riches. Là, l'intérêt, c'est qu'ils n'ont pas des problèmes de riches. Ils ont leur bagnole qui tombe en rade au niveau de la boîte de vitesse et au niveau du régulateur de vitesse. Et donc, résultat, ils se retrouvent dans la crotte. Le souci, c'est que passé ce pitch, le long métrage n'a rien de plus à nous raconter. Il va essayer pendant une heure et demie de nous faire ressentir de l'émotion par rapport à une famille qui va être coincée dans sa voiture et qui va devoir absolument survivre. Le souci, c'est qu'à aucun moment, on a cette espèce de poids dramatique qui devrait nous faire sentir qu'ils peuvent mourir. Pourquoi ? Parce que les situations, les gags, les scènes, le développement n'amènent pas à une empathie pour le spectateur. Ce qui fait que lorsqu'on arrive à la fin du long métrage, on n'est pas soulagé parce qu'ils ont réussi à survivre, on est soulagé parce que les effets de mise en scène nous ont amené à nous sentir soulagés. Et là, on va rentrer dans un point qui est extrêmement positif. Nicolas Benhamou doit mettre en scène des films d'action. Mais vraiment, il y a un amour de l'effet pratique et de l'effet plateau sur ce long métrage qui est absolument saisissant. Quasiment toutes les séquences de course-poursuite ou d'action ont été tournées en réel sur les autoroutes. Et ça rend super bien. Mais genre vraiment bien. On est à fond dedans, on est prêt aux tripes, on n'en peut plus, on trouve le truc extrêmement bien foutu. Le souci, c'est que les gens ne retiennent pas ça à la fin du film. Les gens retiennent que c'est une comédie. Et donc, qu'il y a des bonnes blagues. Donc, quand il y a des séquences d'action, les gens, ça ne les intéresse pas. Ce qu'ils veulent voir, c'est juste des blagues, des gags, etc. Donc, quand tu te retrouves devant le film et que tu as tout le monde qui reste limite stérile et qui commence à causer pendant que le film, il fait des séquences d'action qui sont vraiment intenses, tu te dis qu'il y a un souci. Tu ne peux pas faire une comédie qui a été conçue comme un film d'action. On peut faire des comédies d'action. Ça existe. Kevin Smith en a fait. Kevin Smith, quand il a fait Cup Out, le film est ce qu'il est, mais au moins, c'est une comédie d'action qui fonctionne plutôt bien. Là, pour le coup, on est dans une comédie d'action qui ne fonctionne pas parce que, justement, elle veut absolument rentrer dans la case plus comédie que la case action. Nous, en tant que spectateurs, on reste un peu consterné devant ça. Et on reste un peu consterné parce que le casting n'est pas vraiment bon. Si tu veux retenir, tu veux retenir José Garcia qui en fait encore des caisses ? Peut-être un petit peu moins que Dantouchous, mais qui fait le même esprit ? Tu veux retenir quoi ? Tu veux retenir Vincent Le Sagna qui est à peu près bon quand même, mais qui n'arrive pas à sauver le film ? Tu veux retenir Florence Foresti qui a le rôle le plus caricatural, le rôle le plus ridicule du monde ? Ça ne sert à rien. Le casting n'a aucun intérêt sur son long métrage. Mais le film n'a pas d'intérêt, en fait. Le film aurait pu avoir un vrai intérêt s'il avait été jusqu'au bout de son idée de base d'être un film d'action pur et dur. Mais le fait de vouloir transformer en comédie à fond, Nicolas Benhamou, ça lui fait passer à côté de la plaque. Et franchement, je reste sur le fait que si Nicolas Benhamou décide demain de mettre en scène un film d'action, il sera excellent. Il fera un très bon film d'action et il fera surtout une très bonne réalisation. Mais en soi, à fond de Nicolas Benhamou, si vous allez le voir dans l'optique de voir un film d'action, vous allez être déçus. Et si vous allez le voir dans l'optique de voir une comédie populaire, vous allez être déçus. Parce qu'il n'y a pas juste milieu entre les deux. Et résultat, ça fait qu'on se retrouve avec un film extrêmement bâtard qui n'arrive pas à nous convaincre malgré quelques bonnes idées de mise en scène et malgré une certaine ambition dans les effets pratiques qui ne sauvent pas un scénario ridicule et des acteurs qui en font beaucoup trop. Voilà, passez votre chemin et allez à côté. À plus !